Après la joie d'avoir fait ce magnifique voilier et la frustration de ne pas avoir trouvé de nouvelle île contenant de nouveaux coffres, on revient quand même sur Under A New Sun YouTube, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, je ne sais pas où je suis. Je ne me rappelle plus sur quelle île j'ai sauvegardé et de toute façon, vu la cartographie merdique que j'ai fait, ce n'est pas forcément dit que ça m'aide de toute façon. Je vais tenter de trouver une nouvelle île sur laquelle un nouveau coffre se trouve. Et je ne lâcherai pas l'affaire, on a encore des choses à voir sur ce jeu, ne serait-ce que la gestion de l'électricité, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, savoir si jamais c'est merdique ou si jamais potentiellement il y a quelque chose d'intéressant à faire au niveau de l'électricité. Donc là je repars de l'île où j'ai sauvegardé et je m'oriente plein sud-ouest et sur la première île que je vais, je vous retrouve et on regarde vite fait pour voir si jamais il y a quelque chose, s'il n'y a rien, on enchaîne, on trace jusqu'à trouver une île intéressante dans laquelle on pourrait avoir des ressources qu'on n'a pas. Les ressources qu'on n'a pas, ça va être entre autres. Des batteries, je ne me rappelle plus si j'en ai dans mon campement. Ça là, c'est quoi ? Un élément de refroidissement, un refroidisseur, appelons ça un refroidisseur. Plusieurs même, ça serait bien. Et ces éléments-là, des moteurs électriques. Pour ce qui est du compresseur, du compresseur, je ne crois pas qu'on l'ait le compresseur non plus. Enfin bon, bref, l'aventure continue. Under a new sun. Under a new moon, pour l'instant, parce qu'on a la lune mais on n'a pas encore le soleil. Il fait un peu sombre, je vous retrouve quand il fait jour. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Ce n'est pas des oies, c'est des mouettes, mais c'est pareil. Au sud, une île. Je me demande si jamais ce n'est pas mon île de base. Si je continue encore sur le sud-ouest, pour l'instant, je ne vois rien. Pourtant, comme vous voyez, il fait grand jour. Et là, je crois que cette petite île, on l'a déjà vue. Je continue encore un peu sur le sud-ouest. Et au pire, je me rabattrai sur le plein sud, par rapport à là où je suis. Qui deviendra logiquement mon plein est. Et voilà, j'ai croisé un poisson un peu chelou hors de l'eau, je n'ai pas eu le temps de m'arrêter. Mais il était assez gros, ce n'était pas un requin, et on aurait dit qu'il nageait à la surface. Est-ce que c'était un bug d'affichage ? Ou est-ce que c'était un type de poisson qu'on n'a pas vu ? Si je le recroise, je mets le frein à main sur le bateau, et on va voir. Il faut juste que je pense à retirer la voile, parce que sinon la voile se barre, et je vais dans l'os, et il faut que je reparte à mon point de départ. Pour l'instant, je continue mon vogage en direction du sud-ouest. Vers le néant, apparemment, il n'y a rien. Lopin de terre à babor, ou à tribord, enfin sur ma droite. Donc ça, je pense que c'est mon île de base. Je ne suis pas sûr, on est quasiment sur l'est, l'ouest, je ne sais pas, l'ouest de cette île. Et là, si on regarde là-haut, regardez, on voit un petit morceau de terre. Je ne sais pas du tout si c'est une île que j'ai déjà faite, et si jamais c'est une île que j'ai déjà faite, j'espère que c'en est une qui contient un coffre. Donc du coup, je la rallie, et Osef pour cette île, je vais finir par tomber, Osef pour cette île qui, je pense, est mon île de base. Il me reste encore quelques minutes à parcourir sur la mer avant d'atteindre le plein sud-ouest par rapport à notre base de départ. Et plus au sud, il y a encore une autre île, comme vous voyez. J'avance, j'avance à grands pas. Bon, je commence à avoir le mal de mer avec tout ce remous-là, mais on est quasiment arrivé sur la fameuse île. J'ai encore failli me péter la gueule, c'est fou. Donc le plan, c'est dès qu'on arrive, je fais le tour rapidement de l'île, et s'il n'y a rien, on se casse, qui est du sable, qui est du fer, ou Osef. L'objectif, c'est pas ça. Et ensuite, si jamais on se casse, d'ici, j'essayerai de voir autour s'il n'y a pas une île proche. Alors, si possible, une île qui se situerait sur l'est, non, sur l'ouest. Et voilà. Terre, droit devant ! Oui, joie dans l'œil de millions de spectateurs. Quelques milliers. Bah, quelques centaines, tout au plus. On s'arrête là. Hop ! Alors, rapidement, comme je vous l'ai dit, le sable, on s'en fout. Que dalle. Les craves, on les évite. Les serpents aussi, si possible, même s'il me reste encore des analgésiques. Là, qu'est-ce qu'on a ? Tiens ! Saloperie, tu m'auras pas. Que dalle. Par contre, j'entends un bruit de drone. Alors, le bruit du drone. Le drone, je veux bien le taper, le drone. S'il y a moyen de récupérer une nouvelle ressource. Et donc, je suis déjà passé ici. Je n'ai aucune idée de là où je suis. Il est où ? Je l'ai entendu, le serpent. Non, Osef. Déjà, on assure nos arrières et on sauvegarde. Ok, il y avait un coffre ici, on l'avait fait. Du coup, du coup, du coup, on va se barrer d'ici. Je ne me rappelle pas trop de cette île, mais... On l'avait fait, il ne me semble pas qu'il y avait un coffre à ouvrir, je ne crois pas. Si je continue sur ma destination. C'est-à-dire, le sud-ouest, par là. On va essayer de regarder s'il y a quelque chose. Sinon, j'ai bien envie de repiquer sur la droite, mais en même temps, sur la gauche, on est sûr d'avoir un truc à ouvrir. Pas un truc à ouvrir. Un truc à explorer. Surtout que comme je suis déjà passé là, je suis certainement allé après où je venais avant de cette île. Et comme on a fait plusieurs îles qui contenaient des coffres, ce serait peut-être le meilleur choix d'aller rallier cette grosse île. Et je ne dis pas ça parce que j'ai la flemme de reprendre la mer. Putain, je me suis empoisonné. Non. Ouais, franchement, continuer par là, c'est... Ce n'est pas garanti de trouver quelque chose. Ah, quoique, attendez, le sud-ouest, il est là. Le sud-ouest, il est par là. Et je voulais aller sur le sud-ouest. Le sud-ouest, c'est quasiment l'île-là. Et là, ce serait... Ce serait le nord-est. Non, le sud-est. Ouais, sud-ouest, nord-est, sud-est, c'est pareil, tout ça. Bon, on va sur la grosse île à côté. En espérant trouver un nouveau coffre. Je vais juste boire un coup avant de partir. Je reprends mon bateau. Et je rallie celle-ci. On y est. Bon, sur une grosse île comme ça, il y a forcément un coffre. On y est. Cette île me dit quelque chose. Mais bizarrement, je ne vois pas de... Je ne vois pas de construction. Voilà, reste là. Bouge pas. Nul. Tu ne serres à rien. Je l'épluche. Voilà. Hop. On récupère. Et on enchaîne. Bon, le sanglier, on ne le touche pas. Je vais directement traverser par là. Il ne me suit pas. Est-ce que j'ai fait... Je suis déjà venu, là. Je suis déjà venu, je m'en rappelle. Mais est-ce que j'ai fait... Oui, j'ai fait un point de sauvegarde. Impeccable. Putain, c'est un truc de fou. Je repasse sur toutes les îles. Sauf, c'est-à-dire où il y a des coffres. C'est quand même assez dingue. Oui, je me rappelle de cette île avec ce passage, ici. Reste tranquille, le serpent. Alors là, je dois pouvoir récupérer du fer. Mais oui, c'était l'île... C'était l'île où j'avais trouvé le fer pour la première fois. Donc, il y a peut-être moyen que je sache où je suis, en fait. Vas-y, ça, ça dégage. C'est pas du fer. Comment ça, pas de place dans l'inventaire ? Faisant. Si, c'est du fer. Bah, autant le récupérer. On a quelques pépites de rave. Du coup, je vais peut-être pouvoir me réorienter grâce à ma carte. Carte foireuse, c'est vrai. Mais carte qui, néanmoins, m'a permis d'aller à droite, à gauche. Et qui pourrait peut-être me permettre au moins de rentrer chez moi. C'est vrai que je regarde aussi si sur mon voilier, je peux faire un coffre comme sur le radeau. Ce serait bien. Parce que je commence à être un peu... Un peu surchargé. Ok. La première île sur laquelle on a trouvé du fer. Je pense donc qu'on est sur Steth Hill. Où il y avait du fer et un coffre, apparemment. Et ça correspondrait, comme on vient plus ou moins d'ici, on a fait sud-ouest. A moins que je me trompe et qu'on soit plus haut. Mais comme je ne me rappelle plus où j'avais sauvegardé, ça doit être celle-ci. Fer et coffre. Coffre, on n'a pas du fer. Il faut que je passe la nuit ici, que je sauvegarde et que je fouille cette île pour voir. Et si jamais il n'y a pas de coffre, tant pis. On remonte au nord et comme ça, on sera peut-être sur notre base. A moins que je me trompe et qu'on ne soit pas du tout ici. On va bien voir. Déjà, je vais faire mon campement. Voilà, campement fait. Il n'y a plus qu'à dormir. Non, ce n'est pas vrai. Pas du tout. Il y avait déjà un campement. Donc, il est maintenant sûr qu'on est déjà passé ici. Et donc, c'est certainement l'île sur laquelle je vous ai montré sur la carte. Donc, il y a juste à trouver le coffre qui doit traîner par là. Je n'aurais pas mis la note FC, F pour fer, C pour coffre, si jamais il n'y avait pas de coffre ici. Donc, on va bien voir. On va bien voir. C'est très étrange. Je pensais avoir tout souillé en arrivant, mais... Où il a bien pu être mis, le coffre ? Lui, je vais le buter, il m'emmerde. Voilà. Faut-moi le camp. Mais où serait le coffre, en fait ? Non, je cherche. Je l'ai trouvé dans la flotte. J'ai fouillé l'île et il n'y avait rien. Et en fait, il est ici. Il y en a même un, là, que je n'avais pas vu. Ah bah si, il est déjà ouvert. Ouais, donc c'est bien celui-ci que j'ai dû marquer. On y va, on pète les charnières. Enfin, les charnières, les verrous plutôt. Ah, la vache. Impec. C'est un peu la galère dans la flotte de faire ça. Mais ça passe. J'ai oublié de respirer. J'ai oublié de respirer. Juste toi, putain le requin. Tire-toi, tire-toi, tire-toi. Viens là. Ah, là, ça dégage. Même pas que je te booste. Tu n'es pas digne de moi. Je ne suis pas là pour toi, ce n'est pas mon combat. Ah, quel bordel. Ok, qu'est-ce qu'il reste à casser ? Rien. Oui, regardez. Une batterie. Une batterie et deux panneaux solaires. Impeccable. Bon, ça va. Ça valait le coup de... Ça valait le coup de se faire chier. Les requins sont assez nuls, en fait. Quand on commence à... Les requins sont nuls. Non, les requins sont nuls. Quand on commence à gérer le truc, ça va tout seul. Est-ce que je peux les éplucher directement d'ici ? Et genre, je retire ça. Je retire quoi d'autre ? Non, pas la corde. Je retire ça. Mon couteau va casser, mais il y aura peut-être moyen quand même. Oui. Si je peux becter du requin en rentrant. Voilà, impec. Bon, bah, je vais éplucher l'autre et puis je rentre direction plein nord partant d'ici. Je devrais arriver sur ma base. Et on aura peut-être la possibilité de construire notre premier truc électrique. En théorie. Peut-être. On verra bien. Pour l'instant, j'épluche. Bon, on repart de cette île avec de nouveaux composants, donc. Quatre panneaux solaires, je crois que j'en avais déjà deux rangés. Une batterie, j'en avais peut-être d'autres. Bon, les PCB, on en avait déjà pas mal. Et pas mal de viande. J'ai épluché les requins et le sang d'hier que j'avais tué. Il a fallu que je refasse un couteau parce que ça m'a pété dans les mains, mais c'est pas grave. Et on repart nord-est, si j'en crois ma cartographie merdique. C'est au nord-est qu'on retrouvera l'île de départ, enfin non, notre base. Et donc nord-est, c'est par là. Mais on la voit là-haut. Et puis bah, j'espère que c'est notre base. Donc du coup, celle qu'on a croisée en chemin que je vous ai montré sur mon côté gauche avant d'arriver ici, c'était bien la base. Je pense. On verra bien quand on sera arrivé. Est-ce là l'image de notre doux foyer ? Notre foyer qui nous attend ? Mais oui, c'est bien notre foyer ! Regardez, on peut apercevoir ma baraque pourrie et mon radeau d'infortune. Enfin de retour au foyer. Foyer est donc le mot du jour. YouTube, en commentaire de vidéo si vous êtes toujours là, marquez-moi foyer. Et n'hésitez pas comme d'hab à en faire un jeu de mots. Enfin rentrer. Je pensais que j'allais jamais rentrer. Ah bordel ! Quel ampère ! Bon, je vais pouvoir me faire abecter avec la viande que j'ai récupérée. Plus avec celle que je vais re-récupérer sur le sanglier qu'on entend. On va pouvoir refondre un peu de fer. Je ne sais plus s'ils m'ont resté. Oui, calme-toi le serpent, je suis rentré. Je sais que t'es content de me voir. Mais calme-toi. Déjà, on va faire un petit état des lieux. Ok, les panneaux solaires, c'est quoi le délire ? Je n'en avais pas déjà. Bon, par contre, j'avais un compresseur. Je ne m'en rappelais plus. 3 PCB en plus. 3 câbles en plus. On est donc à 19 câbles. À 13 PCB. Un compresseur. 4 panneaux solaires. Et une batterie. On a un ensemble qui va pouvoir nous permettre de faire quelque chose. Sur quoi ? Je n'en sais rien. Mais sur quelque chose. La nuit tombe. Je m'occupe de faire à manger. De remettre bien comme il faut mon personnage. Après cette longue traversée du désert. Il en a bien besoin. Et ensuite, on continue. Enfin, le jour se lève. Et pendant une partie de la nuit, je me suis occupé de cuire ce qui traînait. C'est-à-dire pas mal de viande. Pas mal de poisson. J'en ai déjà mangé. Et je suis plutôt pas mal. Alors, on reprend donc là où on était resté. C'est-à-dire la construction ici. Donc, les câbles transfèrent l'énergie. À partir de câbles. D'accord. Pour faire un câble, il faut un câble. C'est complètement con, ça. Le connecteur. Il faut connecter les câbles entre eux. Il peut connecter jusqu'à 4 fils entre eux. Et les panneaux solaires. Donc, déjà, on va pouvoir faire un panneau solaire. Et ensuite... Et bien, ensuite, c'est tout. On va pouvoir rien faire d'autre. Parce que là, on a le compresseur. Mais il nous manque pour faire le remplissage de réservoir. Merde. Ah, dégage. Il nous manque le moteur électrique. Ici, il nous manque... Les éléments de refroidissement. C'est les deux trucs qu'il faut. Là, pareil, les éléments de refroidissement. Et pour le stockage, il va manquer une batterie. On est d'accord qu'on n'en a qu'une de batterie ? Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux câbles. Si j'y arrive. Pas de câbles, deux panneaux solaires. Et puis, on va se faire déjà un premier panneau solaire. C'est le seul truc qu'on va pouvoir faire. Éventuellement, on va pouvoir faire un câble et un connecteur. Déjà, où est-ce qu'on met le panneau solaire ? Il y a tellement de bordel, ici. Alors, je mettrais bien sur ce côté-là, comme c'est assez dégagé. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas le voir quand on va arriver. Moi, je veux qu'on voit les panneaux solaires. Ici, sinon. Est-ce que c'est quoi les éléments à faire ? Panneaux, stockage, condenseur d'eau, réfrigérateur, remplissage de réservoir. Ça fait beaucoup d'éléments à mettre. Après, c'est des petits éléments. Ça peut peut-être se mettre, en fait. On commence par la base. Le panneau solaire. Ici, on n'est pas trop mal exposé. En plus, j'ai l'impression. Vas-y. Au moins ça. Et après, les câbles feront la liaison. Est-ce que je pourrais en mettre deux par la suite ? Un là. Un là, oui, on pourrait en mettre deux. Ok. Bande en cuir, corde et bâton. Bande en cuir. Trois deux, je crois. Corde. Est-ce que j'en ai en stock ? Non. C'est pas grave. On va taper du palmier. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah oui, il faut que je transforme ça en bandes en cuir, je suis con. Évidemment, dans les ressources. Voilà, il en fallait qu'une. C'est pas grave, ça fera du rab pour plus tard. Ça, ça dégage. Ça, ça vient là. Ça, ça dégage. Il y en avait déjà en plus par terre, des bandes en cuir. Le panneau solaire, je vais les ranger. Il y en a plus plusieurs pour le moment. Corps des bâtons, corps des bâtons. J'ai des bûches ici, mais non, je vais pas remer. Mon piège à poissons, il y a quelque chose dedans. On dirait. Ok, impec. Non, il l'a mangé tel quel, ce connard. J'ai mis ce clic. Bon, c'est pas grave, il l'a mangé, il l'a consommé et ça, il n'y a rien fait. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Allez, un petit coup de jaja et je vais récupérer les bâtons. Donc voilà, j'ai fait mes cordes et les bâtons. Et on va voir là le premier panneau solaire. Panneau solaire de fortune, mais en vrai, il y a un mélange d'artisanal et de nouvelles technologies. Ah, et 27,2 sur 30, ça peut générer 30 d'énergie. Et là, on est à 27 sur 30. Et je pense que suivant l'emplacement où on le met, on aura plus ou moins d'énergie. C'est pas mal, ça, c'est logique. Mais je pensais pas que le jeu prenait ça. Je pensais que ça allait être magique et que même en le mettant dans l'ombre, l'énergie serait générée, mais non pas du tout. Pareil, c'est un détail qui est plutôt bien et que je pensais pas voir sur ce jeu. Ok. Alors le truc, c'est que ça serait bien d'en avoir deux. Donc je vais déjà faire le schéma du deuxième ici. Dans le bon sens, s'il vous plaît. Et c'est bon, j'ai bien vu le coup. On peut les mettre côte à côte. Ouais, on met déjà les ressources que t'as sur toi. Et ensuite, et ensuite, après ça, il va nous falloir le stockage. Donc stockage d'énergie qu'on pourrait mettre éventuellement un peu plus bas. Ah mais c'est tout petit. Alors je pense que le mettre ici, le stockage et de connecter deux ou quatre panneaux solaires pourrait être pas mal. Par contre, je sais toujours pas dans quel sens ça va. Ah oui, par là. Ah bah en théorie, l'énergie va rentrer à gauche et va ressortir à droite. Je pense que c'est que ça veut dire. On va pas trop le coller, on va le mettre ici. Hop. Bâton, bombe de cuir et batterie, plus PCB. Donc les PCB, il en fallait qu'un je crois. Et les bâtons à récupérer. On va pas se faire chier ce coup-ci. On va les récupérer là, c'est plus rapide. Ouais, bah y'a pas de place. C'est pas grave. Je reviens. Ok. Il manque juste la batterie et les bâtons. De toute façon, on a pas le choix. Les deux premières batteries, il faudra les mettre là-dedans, quoi qu'il en soit. Sans ça, y'a rien derrière. Viens là, toi. Ah non, mais y'en a assez de bâtons. Et une batterie montrera juste une batterie. On pourra commencer à accumuler de l'énergie. Et ensuite, un coup qu'on aura fait ça, après avoir fait le stockage d'énergie et le panneau solaire, je sais pas sur quoi on ira. Donc ça sera soit pour générer de l'eau, soit pour conserver la bouffe. Alors peut-être conserver la bouffe, parce que l'eau, j'ai deux trucs. J'ai ce collecteur d'eau de pluie, de rosée. Et ce collecteur... Enfin ce... Comment dire ? Merde ! Ah, pour l'eau de mer ! Donc je pense que je vais plus m'orienter sous le réfrigérateur. Et ce que j'aimerais, ça serait genre... Mettre le réfrigérateur ici. Toujours pareil, dans quel sens ça va ? Comme ça. Donc genre là, j'ai mis mon réfrigérateur, en espérant que ça... Ouais, non, c'est bon. J'allais dire en espérant que ça puisse passer les câbles, mais oui, c'est fictif en fait. Quasiment. Ouais, donc on va se mettre le frigo genre comme ça. Donc là, pour l'instant, je place les schémas. Et après, quand on aura les ressources, on remplira. Alors, réfrigérateur et condensateur d'eau. La flèche, elle est où ? Elle est là. Alors j'espère que je peux les connecter entre eux, les appareils. Que je ne suis pas obligé de tout connecter... Ouais, je ne suis pas sûr en fait. S'il va falloir que je connecte tout à ça. Donc là, ça va venir comme ça. Et là, l'autre câble... Si l'autre câble, en théorie, il peut y aller. Et le dernier truc, si je le mets là... Il devrait pouvoir aussi y aller. Et donc le dernier truc, ça va être pour recharger les bouteilles d'oxygène. Et ça, on va le foutre ici. Alors après, le mieux, ce serait de tout mettre dans la baraque que je suis en train de faire. Mais premièrement, la baraque n'est pas finie. Deuxièmement, j'ai un problème sur la baraque puisque regardez, je ne peux plus faire le... Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne l'ai pas fait. Le fumoir. Mais tout simplement, je ne peux plus. Ça reste rouge et je ne peux pas poser le schéma nulle part. Il y a un bug. Je pense qu'il y a une mise à jour sur le jeu et que ça a niqué le fumoir. Et même au sol, je ne peux pas le mettre. Je ne peux le mettre nulle part, ce fumoir. Donc j'espère que les devs vont corriger ça parce que ça sera le seul élément que je ne pourrais pas faire sur cette base. C'est très bizarre. Bien sûr, j'ai essayé de le faire avec toutes les ressources sur moi. J'avais 4 feuilles, 2 cordes et 3 longs bâtons. Mais je ne pouvais pas non plus le poser. Ni dans la baraque, ni au sol. Alors qu'au début du jeu, je pouvais très bien le poser. Ça fonctionnait très bien. Bref, donc réfrigérateur, condensateur d'eau, remplissage du réservoir d'air. Avant ça, le stockage d'énergie. Et après tout ça, le deuxième panneau solaire. Je pense qu'il en faudra au moins 3 des panneaux solaires. À mon avis, il faut un panneau solaire par appareil. Parce qu'il va falloir générer de l'électricité pour l'appareil. Et on continue, plus générer un surplus qui seront dans le stockage. Pour pouvoir maintenir ça en route la nuit. Donc à mon avis, c'est comme ça que ça va fonctionner. Après ça, bien sûr, il faudra mettre également les connecteurs et les câbles. Après, pour ce qui est des connecteurs et des câbles, pas assez de ressources. On va en faire un de câbles à partir d'un câble pour voir ce que ça donne. Genre. D'accord. Ok, juste je l'ai en main. Et ensuite... Je l'ai ou pas là ? Bah il doit se connecter quelque part, mais je vois pas où. Au bas ? Oui, il se connecte là. Ok, donc là tu connectes ton câble et tu le ramènes ici. Pour l'instant, je peux pas le faire parce que le stockage d'énergie est pas encore fini. Mais ça partira de là, donc. Ok. Et donc je pense qu'on met le connecteur là. Alors on peut éventuellement faire le connecteur maintenant. Il me faut juste une barre. J'ai une floraison. On va se faire un connecteur maintenant pour voir ce que ça donne, à quoi ça ressemble. N'hésitez jamais à la floraison. Sélectionne le truc à l'avance. Rougis, saloperie, rougis ! Faut je mettre du charbon là-dessus aussi. Faut que... Tant qu'à faire... Autant que je fasse fondre. Voilà. Il est pas rouge. Super. C'est quoi cette merde ? Pourquoi il a pas rougi ? Étrange. Si c'est bon. Moi j'ai foiré un charbon, c'est pas grave, il y en avait qu'un. Je les mets un par un les charbons. Ici on est obligé de mettre tous les charbons. Il faut remplir le truc pour pouvoir faire... Prendre un lingot et avec un remplissage, On peut faire quasiment deux minerais. Donc il faut que juste avant, on remette un charbon. Voilà, on a ça. Pas de place dans l'inventaire, c'est pas grave. Ça on verra après. Il nous fallait ça et un truc de cuir je crois. Je vais virer les feuilles. Hop. Des fibres. Je sais plus où je les effets dessus les fibres. Bon il y en a là, je vais les mettre là. On a faim ? On a bien vu qu'on a faim ! Encore un petit poisson dans ça. Voilà, on est à fond. Là il n'y a plus d'eau. Là on boit. Ok. Et donc, et donc, et donc. Il va me falloir un truc comme ça. Que je transforme en ça. Pour pouvoir faire le connecteur. Pas assez de ressources comme ça. Ah oui, j'ai pas récupéré mon truc, je suis con. On va tourner encore. Ok, à quoi ressemble le connecteur ? Il va me falloir de la place. Ah pas du tout. Alors ça se pose à même le sol. Et je comprends pas l'icône là, c'est une flèche. Oui c'est une flèche. Donc genre. Alors je pense que c'est plutôt comme ça. Attendez. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc là, genre, je mets mon connecteur. Et maintenant, je tire les câbles jusqu'ici, c'est ça ? A mon avis, c'est ça le délire. Oui. Voilà, et là l'énergie va jusqu'ici. Et je l'ai mal mis. C'est pas grave, j'aimercerai. Donc ça va là, ça va là. Et si je mets un troisième panneau solaire, ça ira là. Je peux peut-être même connecter deux connecteurs ensemble. À mon avis, il y a moyen de faire ça. Donc genre, je mets un deuxième connecteur ici. Je les connecte ensemble. Et comme ça, je peux reconnecter deux panneaux. Donc quatre en tout, au lieu de trois. Parce qu'on a trois arrivées. Une, deux, trois. Et une sortie qui va aller directement là-haut. Ok. Au cas où, c'est pas grave. Si j'ai mes chevoirs, j'ai du câble en avance. Je vais juste regarder si la floraison est sortie. Oui. Hop. On remet un lingot. Hop. Et là, par contre, il va falloir remettre un charbon au moins. Voilà, j'ai remis un charbon. Voilà, j'en mets deux pour être sûr. Parce que le problème, c'est que si jamais ça s'arrête en cours de fonte, le minerai de fer, ça repart à zéro quand on relance. Donc ça fait chier, ça gâche une bonne partie des charbons. Et des charbons. Bon. Bah écoutez. On aura un petit peu avancé. J'aurais réussi à retrouver ma base aujourd'hui. On aura fait notre premier panneau solaire. On a posé les schémas. Maintenant, on sait ce qui nous attend à faire. On sait ce qu'il nous reste à faire. Ça va être de retrouver deux nouveaux coffres. Alors, je regrette juste une chose. C'est que la dernière fois, sur la soulance que j'ai eue, en fait, j'aurais dû fouiller un peu autour des îles. Pour voir s'il n'y avait pas des coffres. J'avoue, je ne l'ai pas fait. Enfin, partiellement, mais vraiment partiellement. J'aurais dû mieux fouiller pour être sûr. Mais quoi qu'il en soit, il y a d'autres îles dans lesquelles il y a des coffres qui sont à même le sable. Et puis, il va y en avoir encore d'autres autour des îles. Je pense qu'il n'y a aucune ressource qui est unique. Peu importe la ressource. Même celle-ci, qu'on n'a besoin qu'une seule fois pour le remplissage du réservoir d'oxygène. Le moteur, je pense qu'il y en a au moins 4 ou 5 des moteurs sur tout le jeu. Seulement, voilà, il y en a certains qui vont être dans des coffres qui sont situés proche des îles dans l'eau. Et d'autres qui vont être directement sur les îles, dans des coffres posés sur les îles. Il faudra également qu'on retrouve le badge. Alors, lui, par contre, le badge RFID, pour ouvrir là. Tant qu'à faire, je vous montre. Pour ouvrir sur cette île, je pense que lui, il est peut-être unique. Enfin, il y a moyen qu'il soit unique. J'espère pas, parce que ça fait chier. Il faut voir que je tombe dessus. Mais voilà, il faudra le trouver. Et donc, il nous reste encore un petit peu de temps à faire sur le jeu. Cet épisode m'a remis bien sur le jeu. Le dernier m'avait saoulé. Clairement, le fait de repasser sur des îles qu'on avait déjà vues, c'était assez frustrant. Et en plus, sur des îles qu'on avait déjà vues, mais sur lesquelles on n'avait pas de coffres à ouvrir, ça l'était encore plus. Là, au moins, même si on est repassé sur des îles qu'on a déjà vues, j'ai quand même réussi à trouver un coffre. Et on a pu un peu avancer sur nos constructions. Donc du coup, c'est pas frustrant, c'est satisfaisant. Donc voilà, moi je surveille la fonte. Et puis on se rend rendez-vous sur une prochaine vidéo. Ok ? Allez, salut à tous. Ciao, ciao. YouTube, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner. Et si, et je dis bien si, vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut !